C'est ça un collectivo du coup on est plein dans la voiture De retour avec Issaïe, là on arrive au shop, il est juste là, on va prendre la petite décanne Du mescal avec des scorpions c'est un scorpion ? Il y aura un énorme cobra, un énorme serpent qui rôderait dans l'eau Hola buenas, comment allez-vous ? Bah écoutez, moi ça va super, il fait super chaud, regardez-moi ce ton de fou On est à Waraka dans la ville, du coup la capitale de l'état de Waraka Je t'avais déjà montré un petit peu plus juste avant Je suis en direction d'un petit endroit pour aller prendre un collectivo Je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, les collectivos C'est ces fameuses voitures qu'on va pouvoir voir et qui nous emmènent à toutes les villes autour Et du coup on va prendre ce fameux collectivo pour rejoindre notre moto Je ne sais pas si tu te souviens qu'avec son petit bébé là, donc on va aller le voir Et puis apparemment il va nous montrer un peu tout ce qu'il y a autour Avec sa petite moto, il m'a parlé de ça, donc ça peut être sympa, ça va être grave sympa même Je pense bien, donc là on va essayer de choper un petit taxi pour la Colonia Un petit taxi, un petit collectivo pour la Colonia Vincente Guerrero Il y en a toutes les, je ne sais pas combien de temps, on va essayer de voir ça Mais en tout cas comme je peux le voir, vraiment il y a pas mal de monde C'est assez, il y a beaucoup de trafic, on ne va pas se mentir Beaucoup de trafic et il fait une chaleur les amis Alors je pense que c'est la canicule aussi en France, mais ici aussi C'est quand même agréable, on ne va pas se mentir C'est quand même agréable, bon on va essayer de trouver ça alors Et puis écoute, c'est parti quoi Salut quoi ? Salut ! C'est bien, bien ! Super bien, me voy de nuevo a la Colonia Vincente Tengo un amigo por allá Et il va a... Et il va a... Et il va a... Merci Si, 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 par un collectiviste, c'est bien Pour ça, mais tu sais en d'où ? Si, 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 en d'où ? La casa azul est en Checa Si, si, si... Si, si, si... Ok, merci beaucoup, bonjour C'est une base de taxis, une base de collectivo qui passe pour plein de villes différentes Tu peux voir, il y a le nom qui est affiché dessus La Viguerra, l'Animas Trujano, ce genre de choses Bon écoutez, on se retrouve dès que j'ai trouvé un putain de collectivo quoi, c'est parti Bon écoutez, tu vas pour la Vicente Guerrero ? Oui, c'est vrai ? Bon écoutez, comment vas-tu ? Bien, bien, bien Tout va bien, tout va bien Tout va bien, tout va bien Donc finalement... Puedo grabar ? Est-ce bien pour toi ? Oui Donc finalement, après plus de 10-15 minutes là de... Bon y'a pas de... y'a pas truc pour s'attacher, c'est pas très grave D'où vas-tu ? Ah ok, ok Habla ingles ou pas quitte ? Oui, je parle inglese Ok, on court, on court Donc après plus de 10-15 minutes là, parce qu'en fait c'est comme tu peux le voir, c'est un peu le bordel Et bien j'ai enfin réussi à trouver un collectivo qui va vers Vicente Guerrero Et parce qu'en fait à chaque fois ils étaient tous pleins, c'était un peu la galère Mais bon, on est parti du coup, et puis... Et puis voilà quoi, regardez-moi ça C'est magnifique, y'a plein de petits marchands, tout ça, c'est très très sympa Et comment te llamas ? Juan Juan ? Mucho gusto Juan Me llamo Tivo Tivo C'est comme un bus en fait, mais du coup où tu peux vraiment... Et t'as 10 000 là, je suis en plein milieu, je suis assis sur quasiment le levier de vitesse C'est quand même quelque chose, mais c'est la manière économique on va dire de se promener sans prendre un gros taxi qui va te coûter 15-20 balles quoi Plutôt intéressant C'est là que c'est bien, c'est bien Bonne journée, jusqu'à l'heure ! D'où est ta maison ? L'arrivée, dans le panteau Ok, ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas, je vais après ? Merci beaucoup, jusqu'à l'heure, ciao ! On vient d'arriver, de retour ici dans cette petite rue où tu connais très bien parce qu'il y a beaucoup plu ici Mais du coup on va voir Issaï Je viens d'arriver en collectivo, ça a pris 30 minutes à peu près Et là on a sa petite tienda, je vais lui envoyer un petit message pour qu'il descende Pour qu'il descende et on va partir en moto quoi les amis On va partir en moto et là, on est très chanceux parce que, comme tu veux le voir, il y a un très beau soleil Il y a un très très beau soleil, alors Issaï Bon, de retour avec Issaï, là on arrive au shop, il est juste là, on va prendre la petite décan Et puis on va aller, je ne sais où encore C'est parti, allons ? Hopla Hopla C'est le rose ou ? C'est le rose d'ici ou ? C'est le rose ? C'est le rose, si Quels minutes ? Quince ? Quince ? Quince ? Quince ? Ah, si, 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 je l'ai pris la dernière fois Un tuc tuc ? Comment se dit ? Un moto ? En moto taxi ? Photo taxi ? En moto taxi, si Ok on vient d'arriver là dans une vie qui s'appelle Ocohtlan avec Issaï , on est toujours avec la petite bécane et c'est vraiment super mignon on a le petit drapeau mexicain ici et on a un truc super sympa Mais ça m'a l'air vraiment très mignon on va essayer de manger ici lui il a déjà mangé mais j'ai pas encore mangé On va voir ce qu'il y a du coup ça m'a l'air wow ça m'a l'air plutôt locale plutôt locale comme sous la publicité mais c'est énorme Toujours des petits insectes voilà on va voir on va voir ce que ça donne Regarde moi ça Six insectes La taille de ces trucs il faut trouver la la zone à des comédores Tu sais d'où est la zone à des comédores ? Si, la zone à des comédores Ok 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 Il y a toujours des piment La taille de ces trucs ça fait flipper Dans le fin d'heure il n'y a même pas ça quoi Ah ok ok Qu'est-ce que tu vois là ? Qu'est-ce que tu vois ? Conoci les meilleures ? ou quoi ? Ou quoi ? Un varié Ici ? Est-ce qui c'est bien ? Qu'est-ce que tu vois ? Home ? Y que tu vois ? C'est bon ? C'est bon ? Je pense que je vais prendre celui-ci Ok. Tu veux manger ? Tu n'as pas comme ça ? Non c'est pas C'est bon ! Tu as tomates ? Oui Enchilades ou enchilades verdes C'est de tomate 1000 tomates Ou les enchilades Enchiladas rojas De coloraditos Ok. Si es posible ? Cuanto es ? Entomatadas con tasajo 60 Y con pollo frito ? Con pollo frito Con pollo frito Entomatadas rojas O de las verdes Las verdes Ok. Buena lección Con todo porfa Con todo Donde hay como... Ah si si ¿Tienes bebidas también ? Si, hay agua de jamaica, refresco ¿Tienes cervezas ? Si, una victoria Una victoria para mí ¿Quieres una victoria ? Si, si, quieres una victoria Dos victorias por favor Si Gracias En plan Wow Muchas gracias Si En plan En plan En plan Y vamos a gustar esto Les amigos Voy a poner la cámara Voy a ponerlo tranquilo Como esta Hopla Y espero que va Bien me ver Hopla ¿Cómo es? Enchiladas 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 En tomatas ¿Cuál es la diferencia ? No, en tomatas son las tomatas Ellas son enchiladas verdes Ah ok si Porque yo pregunté por una... Enchiladas Ok 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 ¿Quieres probar ? No, 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 está bien No, 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 está bien Gracias C'est super bon C'est super bon C'est super bon C'est super bon Un petit pulé Bon, voilà, c'est du pulé C'est du pulé Hum Y attendre tout ce qu'il faut Et dessus mettre Des petits oignons Avec Avec du queso Voilà, avec du fromage Bon, je viens de finir ce petit entomatas C'était bon Super délicieux J'ai kiffé J'ai encore un petit peu faim On va voir ce qu'on peut trouver Je vais aller payer d'abord Avant qu'on fasse quoi que ce soit On prend une petite dernière gorgée De victorien Et on va aller Payer Hopla Pour tout, parfa Quanto? Tendra 20 pesos Son 120 120 Ok Ok 20 pesos si le doy 400 Tengo, tengo 20 Hopla Para ti Hopla Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Ciao, à bientôt. Je vais me demander à la question. Est-ce que c'est possible d'essayer 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 ? Quels sont les flavors ? Qu'est-ce que c'est ? Salt ou limon. Mais quel est l'animal ? C'est tout ? C'est tout ? C'est tout petit, petit, petit et grand. Ah, c'est les enfants ? Oui, c'est ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est de pica. C'est de pica ? Oui. C'est bon. Tu fais ce ? Ok, ok. Et d'où... C'est une finca ou une chose ? Non, c'est dans le campo. La température de la pluie se agarra. Ok, ok. Ok, ok. Merci beaucoup. Bon, c'est bon. Bon, super bon les petits chapolines. Ah, mescal, ouais, putain. Là, on a... Wow ! Du mescal avec des scorpions, c'est scorpion ? C'est... Wow ! Incroyable, incroyable. Le mescal, c'est un peu comme la tequila, mais beaucoup plus fumé. Et qui vient d'ici, en fait, tout simplement. Et c'est assez bon. C'est assez bon. C'est très très goûteux. Mais les petits insectes, là, je sais pas si t'as vu, mais... Ça fait un petit... Ouais, on va pas là. Bah, mon sporaya. Hum... On va retourner pour là. Et... C'est piquant, c'est bon, en vrai. Tu vois, tu peux peut-être avoir un peu d'appréhension quand tu vas goûter ça, mais... Tu fermes les oeufs, ça goûte chips, en vrai. Franchement, les gars, si vous avez l'occasion de bouffer des insectes, parce que, de toute façon, dans 10 ans, on en bouffera tous, hein. Il y aura plus de... Il y aura plus assez de vaches pour nourrir tout le monde. Eh bien, il faudra bouffer des grillons, quoi. C'est la vie. Bon, là, on vient de sortir du marché. Et regarde-moi ça, là, la place de ouf. On a un petit parc ici. On a le grand drapeau du Mexique. On a un municipio ici, donc c'est une espèce de centre administratif. Et puis, c'est vraiment très très joli. Ça a l'air d'une assez grande ville. C'est là où tu es le街 ? Des tiendes, pas d'un mercadier, mais sur la rue. Comme en Oaxaca? Oui, en Oaxaca, comme pour le sud. Non, ici, non ? Non, c'est comme d'ambulantes. Ah, oui, d'un mec. C'est comme celui-ci. Nous pouvons voir ici. Tu n'as pas l'air avec tes... En sérieux ? Et avec tes pantalons ? Je suis negro et je suis plus negro. Allez, allez, allez. Ah, ouh, wow ! Bon, on vient d'arriver là, parce que dans un endroit ultra paumé, il vient de me montrer un espèce de lac, parce qu'en fait, il n'y avait plus rien à faire dans la ville où on était. Donc là, on vient d'arriver avec la petite bécane, on ira dans un endroit full nature. On va peut-être aller se baigner, mais il vient de me dire qu'il y a une légende ici. Apparemment, il y aura un énorme cobra, un énorme serpent qui rôderait dans l'eau. Et je ne sais pas si on va aller se baigner, on va voir ça. Honnêtement, je ne sais pas encore. Vraiment endroit incroyable, très paisible. Un petit peu de musique là-bas quand même. Et il n'y a vraiment personne, il n'y a vraiment personne. Ça, c'est les petits coins paumés. Je vais demander, c'est vraiment les petits coins secrets que personne ne connaît et qu'il faut être locaux pour venir jusqu'ici. Parce que vraiment, il faut venir dans plein de petites troutes un peu farfelues qui passent partout là-bas. Et puis, non, ça a vraiment plutôt sympatoche comme qui dirait. Qu'est-ce que c'est des petits coins ? Ah, c'est des espèces de... Duques. Duques. C'est des espèces de cils. Je ne sais pas si vous voyez les gars, l'état de l'eau là. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai moyen envie d'y aller, même s'il n'y a pas de serpent. Même s'il n'y a pas de serpent, j'ai moyen envie d'y aller. Je n'ai pas trop de serviettes, donc ce n'est pas vraiment le problème, vu qu'il y a beaucoup de soleil. Mais, ouais, honnêtement, je pense qu'on ne va pas trop les nager là-dedans. Qu'est-ce que c'est la barque là-dedans ? Qui est-ce ? Ah, c'est du Pueblo. Ah, nous pouvons l'utiliser ou l'utiliser ? Oui, mais avec... Avec ? Avec un chef. Ah, nous avons besoin d'un... Si ils nous viennent ici, ils nous mettent à la carcèle. Ah, ok, ok, ok. Bon, on n'a pas à utiliser le petit bateau, il a dit que sinon on ira en prison. Il faut qu'on demande à quelqu'un avant, mais ça a l'air plutôt sympa. Petite barque. Petite barque, bon, elle a un peu pris l'eau, on ne va pas se mentir. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, du coup. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Bon, sur ce, on ne va pas aller nager. Du coup, je pense que ça va être un bon moment, un bon endroit pour clôturer cette vidéo avec Issaic. C'était incroyable. Franchement, ça m'a fait bien découvrir les petits coins du coin. Très sympa. Donc, je pense que c'est le moment vraiment de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que je sois fait découvrir deux, trois petits trucs sympas au Mexique, à Huaraca, dans l'état de Huaraca. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer. Il fait chaud, il y a du soleil. Je kifferais vraiment aller là-dedans, mais bon. Ce n'est pas très grave. Bon, écoute, on se voit pour une prochaine vidéo. Je te dis hasta luego, et puis je te dis à la prochaine. Allez, ciao.